... Bienvenue dans le monde de Mitsuko Mori, ici dans le sublime musée de Louvier, à moins d'une heure trente de Paris, dans le département de l'Eure, en proche Normandie. Dès notre arrivée, la promesse est ambitieuse, au-delà des sens, nous dit-on. Et effectivement, nous allons explorer ici le monde très sensible de l'abstraction. Avis au réfractaire qui voit dans les tonalités primaires des tableaux de Mondrian, des compositions austères, vous allez être surpris par l'émotion qui se dégage des œuvres de Mitsuko Mori. Ici, ce sont plus de cinquante œuvres qui se laissent découvrir, retraçant trente années de création d'une artiste qui n'a eu de cesse que de se réinventer dans une vision du monde éminemment poétique. Car oui, la géométrie peut aussi être poétique. Pour saisir l'univers de l'artiste, il vous faudra vous approcher des œuvres, puis reculer d'un pas, passer d'une salle à une autre pour tenter de comprendre son cheminement artistique. Faire beaucoup avec peu. Plus qu'une direction artistique, c'est une véritable philosophie de vie. Mitsuko Mori s'amuse avec les formes géométriques, jongle avec les couleurs pour inventer des formes nouvelles. Face à ces œuvres, nous oublions les couleurs primaires, du jaune, du bleu, du rouge ou du blanc. Nous ne voyons plus les cercles, les lignes ou les pentagones. Nous découvrons des combinaisons, une infinité de variations comme autant de possibles qui s'offrent à nous. La rigueur se confond alors avec la fantaisie. La géométrie mathématique devient un jeu qui se transforme à l'infini sans jamais se répéter. Les œuvres de Mitsuko Mori s'observent comme on contemple la nature qui se métamorphose tous les jours sous nos yeux, sans chercher à comprendre, juste en se laissant porter par la beauté des choses. Observez sa série des pentamorphoses, ces pentagones inspirés du pentagone américain, au lieu de la défense, autour duquel gravitent tant de cercles d'influence. À moins que le cercle ne représente ici la planète, ou au contraire l'enfermement. À travers ses géométries variables, l'artiste nous interroge sans jamais nous déranger. Avec ses néons, Mitsuko Mori s'affranchit de la touche sensible du pinceau, expérimente une lumière aux tonalités théoriquement plus froides et aux formes plus rigides. Pourtant, il n'en est rien. L'artiste ajoute une nouvelle profondeur à ses œuvres, celle de la lumière hypnotique. Ses œuvres prennent une toute autre dimension. Elles rayonnent de l'intérieur, nous éclairent et assument une portée symbolique autour de formes universelles. Puis vient le temps du voyage, là encore éminemment libre d'interprétation, complexifiant la forme à l'infini, offrant des ramifications inattendues, cassant les lignes de fuite pour recentrer les énergies. Certains y verront une constellation d'étoiles, d'autres y reconnaîtront peut-être les assoulés roses de la Lambra à Grenade. L'artiste n'impose rien, elle propose, et nous ouvre les portes de son imaginaire au-delà des sens. Mitsuko Mori a réussi à dépasser la simple idée d'un spectre artistique minimaliste pour nous emmener au cœur d'une œuvre universelle, simplement centrée sur l'essentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada